Bienvenue à tous, bienvenue à toutes, à ce grand rendez-vous qui est devenu le vôtre. Deux sujets nous intéressent. On va introduire juste pour une quinzaine de minutes, ou comme on dit un quart d'heure chez ceux qui ont fait des bonnes études, République démocratique du Congo à la tête de l'Union africaine. Les jeunes Congolais qui sont au pays, est-ce qu'ils sont compétitifs ? On va en parler. Les autres pays pistonnent le jeune dans tous les domaines sur le continent, et même ailleurs, ce qui fait que le lobbying commence à payer dans plusieurs domaines. Chez les voisins, ça a beaucoup inspiré les autres. Mais le sujet principal, c'est donc le soutien conditionné de la Belgique à Félix-Antoine Tchisekedi-Tulombo. Bruxelles pose trois conditions. On dirait un maître qui s'adressait à son élève. Voilà, on en parle autour de cette table. Quatre invités. Geoffrey Moutombo, je ne sais pas si j'ai massacré votre prénom, membre du EPRD. Oui, c'est bien le nom. Très bien, alors c'est pour la première fois que je vous reçois dans... Du moins, pour ce qui me concerne, ça fait débat. Et puis Alain Bolojoa, mon extrême droite, plutôt gauche, membre de l'opposition, très proche de la Mouka. Claudel Chikamba, analyste politique, mais très penché du côté du FCC, qui n'a pas dit qu'il est répouillé. Et puis Ewing, Yanda, porte-parole en vol, vous êtes de l'Union sacrée, évidemment. Alors, on ouvre quand même ce débat sur ce sujet d'introduction, avec, évidemment, le premier qui nous rajoie dans cette sphère, Geoffrey Moutombo. Le président a amené avec lui une importante délégation. On parle de deux avions affrétés. Parmi les experts et autres personnalités, députés nationaux, également de jeunes. Députés parmi les... Les jeunes parmi les députés, les jeunes également qui représentent les mouvements associatifs et les mouvements de jeunes. Ils sont allés avec le président Addis Abeba. S'il y a des postes pour lesquels on veut se battre, et en envoyant du jeune, est-ce que vous êtes compétitif ? Les Congolais au pays. Merci beaucoup, M. Fabien, pour la question. Je pense qu'aujourd'hui, la jeunesse est en train de faire preuve sur beaucoup de plans dans notre pays. Il ne suffit pas de responsabiliser la jeunesse lorsqu'il s'agit de manifestations, lorsqu'il s'agit d'un besoin de résistance. Mais les jeunes sont très compétents pour répondre à n'importe quel niveau de responsabilité. Et d'ailleurs, comme vous le savez, chez nous, par exemple, je donne un exemple, chez nous, au FCC ou au PPRD, dont je suis cadre, le membre de la Ligue de Jeunes, nous avons une jeunesse préparée, avertie pour les dégrés de responsabilité qui peuvent nous être assignés. Alors, pour... Ça, c'est quand même le discours. Oui, le président a amené les jeunes au Nigeria. Il les a amenés à Addis Abeba. C'est le Congo qui dirige l'Union africaine pour un mandat d'une année. Mais lorsque vous allez dans les instances internationales, c'est plus les Congolais qui évoluent dans d'autres pays, dans la diaspora, qui ont tenté leur chance et qui y ont été retenus. Et lorsque vous rentrez à Kinshasa, dans les partis politiques, dans les mouvements associatifs, on est plus... Comment on dit... Il y a un terme. C'est comme si on vivait dans une sorte d'autarcie, là. Alors, quel est le problème ? Le plus grand problème, c'est que dans nos partis politiques ou dans nos mouvements associatifs, le problème, c'est le mentorat qui pèse encore sur la jeunesse. X est mentor des Y. Je suis le petit d'Alain Boutéjois. Donc, dès qu'Alain n'est pas aux fonctions, dès qu'Alain n'est pas en mesure de me pistonner quelque part, je suis cloué au sol, ceux qui sont là en place vont commencer à booster X ou Y petit qui est à ce côté, malgré l'incompétence de ces derniers. Et c'est de là où le pays est en train de souffrir. Parce que les jeunes compétents, ils sont partout. Pas seulement ceux qui sont à l'étranger. Ici au pays, moi par exemple, sur ces plateaux, vous nous avez mis en face des personnes pour qui j'ai beaucoup de respect. Et je connais leur capacité de réfléchir, leur capacité intellectuelle. Ce n'est pas une première que je sois avec eux. Ce sont des jeunes très compétents. Mais le problème, c'est que la République ne nous donne pas les chances avec le système politique. Le système politique aujourd'hui, c'est qu'un jeune qui est du FCC, qui est en train de dire des vérités sur le régime en place, ne peut pas être promu. Comment on peut le mettre à l'Union africaine pendant qu'il deviendra une bête noire ? Il dira une vérité un jour qui va, pour ceux-là qui pensent que ça désacralise le pouvoir du président de la République qui a pris ses fonctions. Or, ce n'est pas un cadeau, c'était un tour organisé. C'était logique pour que la RDC occupe cette fonction. Et comme la jeunesse représente plus de 75% aujourd'hui, il est plus que temps de faire un bon casting de jeunes, qui peuvent accompagner la RDC. Parce que c'est l'image de la République. Moi, je ne vois pas l'image de l'individu ou le président de la République. Mais moi, je vois le pays, notre tendard. Et d'ailleurs, j'étais très fier de voir qu'il y avait un jeune, le président de... 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 Katembo Patrick. Il est président de... Il est de Katengo. Katengo. Katengo, que j'ai vu d'ailleurs là-bas sur place. C'était quand même une forte représentation de la jeunesse. Et c'était quelque chose de très important pour nous. Les députés, moi, je le mets de côté parce que ces mêmes députés, vous savez, lorsqu'on les a menacés, qu'on allait dissoudre à l'Assemblée, ils devraient tous changer des cas. Donc, ils sont partis pour préserver, mais ils ne sont pas partis parce qu'ils étaient motivés. M. Yanda, on a amené de jeunes leaders à Addis Ababa. Ce n'est pas un tourisme. Ce n'est pas pour aller contempler la cité de l'Union africaine qui est un cadeau de la Chine. Mais c'est pour, justement, exciter à eux une sorte d'ambition. Votre ami du Peu Perder, il dit que vous êtes compétitif au pays. compétitif dans les parlais sur les plateaux de télévision ou compétitif dans le sens, par exemple, d'aller au-delà des couleurs politiques et faire la fierté du pays au niveau, justement, de l'Union africaine dans toutes les instances. Merci, M. Fabien, pour la parole. Je tiens ici d'abord à remercier l'ami qui reconnaît ici nos compétences en tant que la jeunesse montante au niveau du pays. Ça, c'est une vérité qui n'est pas à démontrer. Et donc, le problème aujourd'hui, c'est que vous parlez, par exemple, de cette jeunesse qui accompagne le chef de l'État. Mais je voudrais ici d'abord éradiquer une anérie. Et donc, j'entends dans l'opinion, les gens dire que le chef de l'État a loué des avions pour l'Union africaine. C'est tout à fait une fausseté qu'il faut aujourd'hui éradiquer au niveau de l'opinion congolaise. Le chef de l'État est allé à Addis Abeba pour prendre ses fonctions officielles comme président de l'Union africaine en exercice, 54 ans après le maréchal Mobutu. Mais il se fait accompagner de jeunes aussi motivés, des honorables députés. Ici, on nous a parlé de M. Patrick Atengo qui est président du Forum national de la jeunesse, qui soit un regroupement, en fait, qu'il rétroupe ici tous les jeunes de partis politiques. Ce sont des gens qui ont engagé parfois leurs moyens pour avoir une représentativité au niveau de l'Union africaine. Et donc, dire que les avions ont d'État loué, c'est une affirmation tout à fait forfittuaire qu'il faut aujourd'hui éradiquer. Le chef d'État, il faut dire qu'aujourd'hui, n'appartient pas qu'à l'ADC, mais il appartient à l'Afrique. Mais le plus grand problème, vous parlez de booster la jeunesse tout justement. Je vis ici sur vos chaînes de télévision, de députés, ces débats commencent à monter finalement. Nous, nous sommes de ceux qui ont appelé au rajeunissement de la classe politique ongolaise. Je suis aujourd'hui d'accord de voir la jeunesse à tous les niveaux, le député national, jeune, le membre de la société civile. Je vois tout le monde parler, en fait, de la même voie. La jeunesse étant aujourd'hui 70% de notre population. Donc, je voudrais ici, en fait, vous dire que déjà, le chef de l'État, en acceptant de s'accompagner par cette jeunesse avec le Patrick Atengo et les autres, ça démontre que le chef de l'État, à son niveau, donne déjà beaucoup d'importance à cette jeunesse. Alors, il a créé une sorte de motivation dans ce jeûne. Mais est-ce qu'on est compétitif ? Est-ce que ça va se limiter au niveau de... Voilà, voyage de tourisme, pour être curieux, contempler, regarder comment le chef a pris ses fonctions. Est-ce qu'on va garder l'élan ? Un pied sur l'Afrique, un regard. Donc, le pied sur le Congo et sur l'Afrique, et n'est pas, par exemple, revenir à nos discussions stériles. Messieurs Alain Boulodjoua, vous êtes de l'opposition. En tout cas, merci pour l'opportunité. Je salue tout le monde. Je ne voudrais pas me lancer dans la même approche que nos amis. Parce que c'est vrai, vous insistez sur un terme, la compétitivité. Nous évoluons dans un environnement concurrentiel, c'est que je sous-entends que la jeunesse congolaise doit être compétitive. C'est ça l'avenir de notre pays. Et aujourd'hui que nous entrons dans une scène plus large auxquelles nous sommes habitués, nous devons d'abord connaître ce que l'Afrique attend d'un président de l'Union africaine. Il faut que nous sachions... Et d'un pays comme le Congo, au cœur de l'Afrique, et qui a tout. Effectivement. Parce que tout le monde dit, pour qu'il y ait l'envol, pour qu'il y ait l'enclenchement du processus de transformation, de structure, ou sinon du développement de l'Afrique, le Congo doit jouer un rôle prépondérant. Et tout le monde attend le Congo. Tout le monde attend. Alors, quelle vision avons-nous sur le Congo, sur l'Afrique ? En ce moment-là... Ça, c'est une autre question. Non, mais effectivement, c'est ça, en fait, ma manière de réfléchir. En ce moment-là, lorsqu'on arrive à répondre à ces deux questions, on va maintenant voir le profil de la jeunesse congolaise, si effectivement nous répondons à ces profils-là. Parce qu'on n'est pas compétent partout. On est compétent par rapport à une tâche donnée. Aujourd'hui, l'Afrique a des questions sur la diplomatie, sa place dans l'échiquier international. Quels sont nos experts jeunes sur des questions diplomatiques ? Nous avons une question économique. Quels sont nos experts jeunes sur des questions économiques ? Combien de jeunes Congolais sont dans les start-up, qui prennent corps et qui font... Ah, voilà ! Ce qui veut dire que, en lisant ce qui s'est fait, vous allez vous rendre compte que nous sommes plus des accompagnateurs que des acteurs dans le sens régalien du terme. Parce qu'accompagner M. Félix, c'est qu'il ne fait pas de vous un compétent. Accompagner M. Félix, c'est qu'il ne fait pas de vous un acteur majeur. Parce que ce n'était pas une question technique pour mesurer ou jauger la capacité ou la compétence des individus. C'était juste une manière d'accompagner un individu. Président de la République, soit-il. Mais ce n'est pas la première fois. Il a mené une soixantaine de jeunes où, à Bouja, souvenez-vous, oui, je sais, ils sont allés aux frais de l'État. Oui. Il a tout fait pour qu'il s'inspire de ce qui se passe ailleurs. Oui. Mais regardez, vous êtes plus en politique que les jeunes Congolais et ailleurs, les jeunes cherchent à créer des entreprises plus compétitives par rapport aux obligations ou aux exigences des multinationales. Alors, est-ce que nous sommes à la page ? Même si aujourd'hui, les investisseurs venaient en Afrique après Covid, l'aventure est en train de se terminer, est-ce que nous sommes prêts ? Moi, je crois que dans la jeunesse congolaise, il y a des jeunes qui sont aptes. Ils sont capables de faire quelque chose. C'est vrai que dans la plupart des cas, ils doivent être encadrés. Mais le problème, c'est qu'on n'utilise pas la jeunesse pour la rendre compétitive. On a plutôt besoin d'une jeunesse qui accompagne ceux qui sont au pouvoir. Et notre amie du PPRD a tenté de le démontrer. Si nous voulons faire quelque chose, nous devons donner de l'information à cette jeunesse pour que cette fois-ci, elle soit en mesure de faire face. Parce que là, on parle de l'Afrique. Et dans l'Afrique, il y a un conflit d'intérêts. Nous avons des pays qui ont pris de l'avance par rapport à nous. Nous avons des jeunes qui aujourd'hui parlent du monde alors que nous, nous parlons des individus congolais. Eux parlent déjà du monde. Ce qui veut dire que sur ce point-là, nous sommes encore trop loin. Si nous n'arrivons pas à comprendre cela, nous risquons de faire de la figuration. Parce que déjà, le fait d'avoir la présidence de l'Union africaine, mais il y a des responsabilités. Il faut que nous aions une politique de la jeunesse adaptée aux réalités du monde et aux réalités de l'Afrique. On ne va pas avoir des jeunes qui vont faire les dialélo du matin au soir et parler de la jeunesse. Non ! Et nous voulons aussi avoir des jeunes entrepreneurs. Parce que généralement, lorsqu'on parle de politique, on semble négliger cet aspect-là. Parce que l'Afrique a besoin des entrepreneurs, l'Afrique a besoin des inventeurs, l'Afrique a besoin des jeunes professeurs, l'Afrique a besoin de tous les secteurs. Mais si on ne focalise que sur la politique, on risque de faire ce que nous faisons d'habitude. Claudel, vous avez suivi. Si, je vais tout simplement vous aider. J'ai fait une observation pendant trois ans sur le continent et ailleurs. Les Congolais compétitifs dans les instances internationales et africaines sont ceux qui ont évolué ou qui évoluent en Europe, aux Etats-Unis, en Asie. Et de là, ils postulent, ils se retrouvent dans toutes ces instances. Et ça fait ma fierté. Mais je constate qu'au pays, nous sommes, quand on sort de la faculté, directement, c'est dans la politique, mobilisation, chanter les louanges et les prouesses des autorités morales. Est-ce que vous remarquez que nous sommes à la page ? Merci beaucoup pour le constat que vous venez de faire par rapport à l'absence de jeunes Congolais évoluant au pays par rapport à l'exercice de certaines fonctions dans les organisations internationales. En fait, il faut dire que le postulat que vous posez est vrai par rapport au fait qu'ici, chez nous, au pays, le seul modèle de réussite qu'on présente à la jeunesse, c'est s'investir en politique. Aujourd'hui, pour réussir dans la société congolaise, il faut soit être parrainé par un acteur politique ou bien être fils d'eux ou bien tout simplement évoluer au sein d'un parti politique et avoir au finish une recommandation qui va faire de vous un chef dans une entreprise. Lors de l'émission passée, il y a, je crois, de cela deux semaines, nous l'avions dit sur ce plateau qu'aujourd'hui, pour accéder à des fonctions, pour avoir un poste dans une société, il fallait avoir une recommandation. Alors, j'ai noté que parmi les priorités du président de la République, c'est de neuf priorités de son mandat, il y a à faire taire les armes, c'est-à-dire jouer le rôle des médiateurs d'arbitre dans les conflits armés sur les continents. Mais ce qui m'intéresse et qui pourrait nous intéresser dans le cadre de cette émission, c'est plutôt la cinquième priorité, c'est le développement du capital humain. Et dans le développement du capital humain, il me semble qu'ici, nous sommes en train de parler de la jeunesse, même si on essaye beaucoup plus de prendre le côté négatif de cette jeunesse qui paraît un peu plus applaudisseur, qui paraît un peu plus versée dans le suivisme. Mais il y a aussi cette jeunesse congolaise qui a marqué l'Afrique il n'y a pas longtemps. Vous avez l'Union panafricaine de la jeunesse dont on ne parle plus presque depuis que Mme Mouyumba n'est plus là. Mais c'est l'Afrique, l'Union panafricaine de la jeunesse a pratiquement rayonné à travers le monde. Le développement du capital humain fera que le président qui était par ailleurs accompagné par des jeunes Congolais qui ne l'ont pas accompagné pour aller applaudir mais qui l'ont accompagné pour démontrer que la nation congolaise est avec son président et est prête à lui. Mouyumba m'a fait parler du Congo et aujourd'hui le Rwanda a compris le Rwanda vient de placer une jeune femme comme deuxième plutôt vice-présidente du gouvernement africain donc de la commission de l'Union africaine. après Moussafaki comme pour dire bientôt Moussafaki va partir dans quatre ça sera cette Rwanda si elle sera élue. Vous avez compris Mouyumba y a souffrir dans certains pays à cause de tout ça donc c'était pour Justement c'est vraiment un bel exemple qui a été donné donc si on a des jeunes compétitifs de jeunes qui ont prouvé qu'ils sont capables de faire quelque chose comme M. Patrick Atengo dont on a parlé du forum national de la jeunesse j'ai vu aussi beaucoup d'autres jeunes Patrick Mouyaya ce sont des députés c'est un député qui fait aussi ses preuves il y a également d'autres jeunes comme M. Félix Kabbala qui était avec le président de la république cela prouve qu'il y a des ressources compétentes chez nous qu'on peut placer dans le cadre du développement du capital humain dans les instances de l'Union africaine vous savez que Mme Dlamini Zouma qui a été pendant longtemps chef de la commission de l'Union africaine mais elle a eu à placer dans les instances de l'Union africaine la jeunesse sud-africaine et donc il ne faut pas qu'on puisse être beaucoup plus pessimiste même si je ne voudrais pas me répéter au cours d'une de nos dernières émissions on a placé ici des préalables que les jeunes Congolais devraient remplir notamment s'auto-former avoir son indépendance financière avoir aussi une capacité à pouvoir créer une sorte de consensus de jeunes autour des problèmes que tous les jeunes connaissent et avoir une sorte d'unité pour affronter les problèmes que connaissent les jeunes mais attention les jeunes aujourd'hui ne doivent pas se considérer comme étant les messies de la société congolaise entre guillemets parce qu'ils seraient tout simplement jeunes aujourd'hui c'est considéré par ailleurs qu'on doit avoir part au chapitre parce qu'on est jeunes est un postulat dans la mesure où je le dis il y a deux semaines dans cette même émission que la première république de notre pays de 1960 à 1965 était composée essentiellement de jeunes qui avaient l'âge de 29 à 35 ans les Kassavoubou les Mbomboko Justin-Marie les Kassavoubou les Lumumba ils avaient pratiquement 30, 31, 32 ans mais nous savons ce qu'ils ont fait de la première république et donc aujourd'hui ce qui est important c'est que son excellence monsieur les hommes de la république qui certainement va suivre cette émission puisse savoir que dans le cadre de la cinquième priorité le développement du capital humain cette année qui va passer à la tête parce que ça passe très vite il faudrait faire en sorte que tous ces jeunes compétents parce qu'il y en a beaucoup ici dans plusieurs domaines peuvent facilement être insérés dans les différentes institutions et le Congo pourra jouer un grand rôle vous savez que le Congo a été arbitre dans le choix de beaucoup de dirigeants au niveau international le docteur Tedros a donné un nom aujourd'hui qui est le patron de l'OMS mais pour avoir ce mandat la voix du Congo a beaucoup joué et le pays a beaucoup joué donc on était courtisé pendant notre présentation ça dit c'est bébat mais c'était la plaque tournante il fallait la voix du Congo pour que l'Ethiopien passe aujourd'hui passe comme vous le savez il y a quelques années directeur de l'OMS donc je ne veux pas continuer la liste je termine parce que je ne voudrais pas me reposer la parole en disant tout simplement que loin de pouvoir faire ici l'apologie de certains jeunes mais il y a des jeunes valables valables j'ai parlé de monsieur Katengou Mafo du président de l'union et plutôt du forum national de la jeunesse il y en a beaucoup on pourrait parler la liste est longue j'ai parlé de monsieur Mouyaïa on parlait de Félix Maumat-Kitengue il y en a beaucoup des docteurs Nene Koulou il y en a beaucoup qui aujourd'hui pourraient valablement s'ils s'alignent derrière la vision du président de la république pouvoir donner un plus dans les cadres du développement du capital humain on a compris et cela est très important on a compris si aujourd'hui nous pouvons aller de l'avant dans ce sens c'est un pléoyer on l'a compris oui c'est un pléoyer qui vaut je veux revenir à vous le temps d'aborder alors on termine rapidement pour cette cette introduction c'est comme par hasard je dis bien c'est comme par hasard Mobutu président de l'EUYA organisation de l'unité africaine vous connaissez la belle époque mais après vous savez que nous avons présidé le conseil de sécurité de l'ONU lors de la crise du golfe souvenez-vous du don de Koweït dans les jours qui viennent nous sommes en train peut-être d'aller vers une autre présence congolaise au sein du conseil de sécurité de l'ONU peut-être à la présidence je dis peut-être je suis journaliste je suis en train de réfléchir par approche prospective nous allons nous occupons le secrétariat bientôt exécutif de la SADEC nous sommes à la tête de l'Union africaine et bien alors cher ami qu'est-ce que les jeunes doivent faire au-delà de leur couleur politique au-delà de leur discussion stérile sur les Whatsapp et d'autres réseaux sociaux merci pour cette question vous savez lorsque vous m'avez posé la question au départ elle n'était pas précisée j'ai senti une certaine précision quand vous avez donné la parole à mon cher aîné Alain Alain Boulodjoa Alain Boulodjoa à qui vous avez vraiment raffiné la question mais dans tous les figures moi j'ai dit la jeunesse au-delà que ce soit un état d'esprit au-delà 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 de tout Alain Boulodjoa l'a dit ici il a dit les jeunes il faut se surpasser de nos couleurs mais il faut connaître c'est quoi le problème qu'est-ce que nous nous devrions faire comme Congo RDC pour que l'Afrique puisse démarrer parce qu'il y a notre apport dans tout ça pour que le Congo puisse redémarrer on a besoin de l'apport de la jeunesse mais nous allons nous retrouver dans ces institutions-là pourquoi faire est-ce qu'il faut aller avec les jeunes du cash parce qu'ils sont derrière la vision du chef de l'état ils vont se retrouver à l'Union africaine ils vont se retrouver à la SADEC ils ne diront jamais des vérités sur ce qui dérange parce qu'on n'a pas de responsabilité donc il faut vous inciter sur le casting le casting moi je suis au niveau du casting on ne peut pas on nous donne le secrétariat de la SADEC pendant qu'à la partie est il y a les armes qui tirent chaque jour mais on veut dire aux gens non on peut aller apporter la paix ailleurs parce que nous sommes RDC mais chez nous on ne sait pas finir avec les problèmes qui dérangent non la jeunesse doit avoir le courage au-delà de nos couleurs politiques au-delà que le président soit d'une famille au-delà que nous soyons FCC ou CASH que nous puissions réfléchir d'abord sur ces problèmes parce que l'histoire retiendra que ces jeunes-là leur époque ils ont pu changer quand même quelque chose pour le Congo et si nous ne le faisons pas nous allons graviter autour des mêmes erreurs d'hier est-ce que les jeunes Congolais qui s'y signent qu'on appelle dans le sport les locaux nationaux est-ce qu'ils ont un regard sur l'Afrique ? Honnêtement regardons-nous en face disons-nous la vérité on a parlé ici d'un problème c'est l'auto-formation chacun de nous doit être conséquent on ne veut pas réfléchir sur le Congo on ne veut pas réfléchir sur les questions de l'Afrique parce que le Congo ne se développera pas seul il y a neuf pays autour de nous si nous faisons bien notre diplomatie nous jouons bien notre diplomatie si nous essayons de jouer notre rôle comme le plus grand pays de cette Afrique centrale nous allons booster certaines choses et il y aura un retombé au niveau de notre économie par exemple même sur les questions sécuritaires ces choses-là vont de la même manière et si on ne fait rien nous restons là nous n'allons pas avancer je vais vous donner un exemple aujourd'hui les gens condamnent la jeunesse non il y a un temps pour chaque chose même dans la Bible lorsque vous allez dans Galate on vous dit quoi aussi longtemps que l'héritier ne diffère en rien d'un esclave quoi qu'il soit maître de tout il ne sera jamais en possession de ce chose on a compris donc là il doit comprendre le rôle qu'il doit jouer ce n'est pas un rôle des jeunes qu'on a à la résistance vous voyez par exemple chez moi au parti nous jeunes nous avons des chiens maintenant c'est pour une première et ça la jeunesse a compris son rôle ne nous amenez pas dans une dégresse je ne vous amène pas c'est un exemple pour vous montrer que la question est réglée c'est pour vous montrer que la question liée à la jeunesse au delà du casting nous pouvons répondre mais c'est Geoffrey insiste sur la sélection rigoureuse de jeunes qu'on doit envoyer ailleurs un mot avant de passer à la seconde thématique évidemment évidemment sur ça je retiens de Geoffrey de ce que la jeunesse doit se prendre en charge comme Mouzet Laurent Désiré Kabila le disait et ici ça c'est un discours nationaliste ou bien africaniste évidemment il va au delà au fait même du nationalisme la jeunesse de toute l'Afrique doit se prendre en charge et c'est ici d'ailleurs que je salue son bravoure d'être l'initiateur d'une pétition contre S'il vous plaît les mapangas bravoure et tout ça voilà rentrons sur le continent rentrons à notre jeunesse tu peux perdre à compris qu'il faisait se défaire de mauvaises habitudes dire qu'aujourd'hui la jeunesse est déterminée d'aller de tout beau c'est ainsi qu'aujourd'hui nous félicitons cela qui encadre cette jeunesse en toute le forme le problème aujourd'hui c'est que je crois c'est maître Claudel qui l'a dit sur ce plateau dans l'entourage du chef de l'état est-ce qu'il n'y a pas de jeunes je vois un jeune communicateur très brillant Félic Abala qui est dans l'entourage du chef de l'état qui fait un bon travail le problème aujourd'hui c'est ne pas prendre la jeunesse tour de marche pied moi-même aux élections passées j'étais candidat député national je disais aux jeunes qu'aujourd'hui si vous servez de béquille c'est là quand ils partiront ils ne se souviendront pas de vous aujourd'hui les gens me donnent raison et donc nous saluons le réagénissement en fait d'abord de la classe politique et son renouvellement c'est ici que nous disons que les jeunes doivent se réunir autour des associations autour de forums nationaux de la jeunesse congolaise pour que nous puissions en fait parler d'une même voix pour que nous puissions au sein des enjeux qui viennent notamment le gouvernement national les institutions le mandaté public que les jeunes puissent parler d'une même voix et qu'ils délèguent M. Yanda il reste au Congo M. Yanda n'est pas encore sorti du Congo pour aller à Dizabeba le Congo doit d'abord donner un exemple de part le gouvernement qui doit arriver et tout pour donner un mot pour terminer là et par rapport M. Yanda dit on ne fait pas l'âle en Afrique sans s'organiser au niveau national quel est votre point de vue nous y sommes déjà M. Fabien pour parler de cette organisation et j'ai parlé ici des structures comme de forums de la jeunesse et tout ça j'ai en fait des initiatives comme de jeunes parlementaires congolais le Mouya et les autres qui se réunissent ensemble le Patrick Atengo et les autres qui aujourd'hui donnent de l'envie à la jeunesse de se regrouper et parler d'une même voix c'est ainsi que nous pouvons danser le défi au niveau de l'Afrique nous devons d'abord nous organiser au niveau du pays M. Yanda merci je crois qu'il y a un fait il faut le reconnaître à l'actif jour de ce forum de jeunes vous l'appelez Katengo à Lubumbashi dans le Toulou Katanga dans le Grand Katanga ce discours est passé chez les jeunes au-delà des tribus des clans ces jeunes ont commencé à surpasser ce discours qui envenime la situation donc coup de chapeau à ce forum alors un mot sûr pour terminer cette thématique je suis heureux de voir que vous avez compris qu'il y a un sérieux problème nous sommes plus dans une approche dans une autre manière de réfléchir c'est à dire que nous devons quitter les 2 345 409 km on doit aller au-delà nous connaissons le problème de la jeunesse ici mais tous les jeunes de l'Afrique n'ont pas le même problème dans d'autres pays il y a le problème du terrorisme qui bat son plein quel est le langage que nous devons avoir par rapport à cette question le problème de l'incurité est transversal la situation que nous avons n'est pas la même chose dans notre pays quelle est la position de la jeunesse congolaise par rapport à ce qui s'est fait à la RCA quelle est notre position par rapport à la vente des humains et des organes quelle est notre position par rapport à la question climatique quelle est notre position par rapport à la question économique ce sont là le problème qui concerne tout le monde parce que si nous parlons de nous avec la ratification de la zone des libre-échange des libre-échange continentale africaine qu'est-ce que le Congo va gagner en ratifiant justement ce qui veut dire que nous devons changer notre manière de voir le Congo parce que le Congo n'est qu'un élément du système si on n'arrive pas à intégrer la problématique du développement de l'Afrique on n'arrive pas à comprendre à cerner la vraie question africaine et bien nous sommes mal partis parce que lorsque vous parlez des individus le tout le nom que vous avez cité ne sont pas connus en dehors de nos frontières ce qui veut dire que ce n'est pas ça le problème de la jeunesse comme on est africaine la jeunesse africaine n'a pas besoin de connaître le nom des acteurs politiques la jeunesse africaine a besoin de créer des mécanismes pour qu'elle arrive effectivement à avoir de l'emploi et dans l'emploi on voit l'économie c'est à dire qu'aujourd'hui nous devons intégrer la donne africaine dans notre politique on doit réfléchir sur comment créer des emplois par rapport à l'option des corridors par exemple quelles sont les problématiques que nous devons résoudre par rapport à la question des transports l'intégration régionale ça ce sont des questions africaines mais lorsque vous parlez de vous citer le nom ça c'est notre ADN ce n'est pas l'ADN de tous les africains c'est à dire que nous devons d'abord comprendre la problématique du développement de l'Afrique quitter notre casquette ou notre casac des politiciens congolais arriver à intégrer les enjeux mondiaux parce que l'Afrique est en compétition avec quatre autres continents l'Afrique a des difficultés pour s'imposer l'Union africaine doit avoir une armée quid de la monnaie qui doit couvrir toute l'Afrique le choc de l'État est l'idée de la monnaie commune je ne parle pas de M. Félix Tsekedi le choc de l'État qui est président le choc de l'État qui est président à placer autour de son mandat M. Wing non, non ce sont des promesses palacieuses merci Alain on termine pour cette thématique avec Claudel c'est très important de poser ce que vous posez comme problème mais il n'a pas tort il faut connaître les talents au niveau national qui est capable et dans quel domaine c'est très important avant de pouvoir envoyer tel ou tel impacter sur l'Afrique dans tel domaine ça c'est on est dans l'inafrique je peux réjouir oui merci beaucoup j'étais toujours j'étais déjà des primes à bord contre cette vision minimaliste de la jeunesse congolaise c'est comme ça que j'étais amené ici à donner l'exemple de Mme Francine Mouyumba qu'on a semblé ignorer alors qu'on l'a vu partout à travers l'Afrique en train d'aller au Maroc partout pour plaider non seulement la cause de la jeunesse congolaise en particulier de la jeunesse africaine elle était entourée par des jeunes africains de la grande nationalité on ne peut pas parler de l'Afrique en ayant abstrait en parlant de la jeunesse congolaise mais des apports du président de la république Félix Tshisekieri en étant abstrait il faut y aller en étant concret si les sud-africains peuvent brandir Julius Malema les autres jeunes qu'ils connaissent dans leur pays mais nous aussi nous avons des compétences nationales qui peuvent servir dans les différentes institutions au conseil de paix de sécurité de l'union africaine que ce soit dans la commission de l'union africaine que ce soit dans la constitution justice que ce soit à la cour africaine de justice que ce soit dans la cour de la commission africaine de droit de l'homme que ce soit dans les différentes institutions dans les différents organes de l'union africaine nous avons de jeunes et même pas de jeunes essentiellement mais aussi d'autres hommes d'état congolais qui peuvent facilement y aller d'ailleurs le président de la république s'est fait entouré par un panel d'hommes qui connaissent réellement l'afrique vous avez par exemple un tumba loaba tumba loaba a été pendant longtemps à la commission internationale pour la conférence internationale pour la région des grands lacs la CIRGL donc ils connaissent très bien comment fonctionne l'afrique et donc moi je me suis un peu j'adhère à une partie de ce que vous avez dit mais je ne suis pas aussi pour une approche beaucoup plus abstraite de pouvoir minimiser les hommes congolais qui peuvent occuper des fonctions parce que le débat c'est celui-là on n'arrivera pas en Afrique lorsqu'on parle de la deuxième priorité par exemple de ce qui concerne notamment la mise à neuf de la zone des libres échanges sans pouvoir parler des hommes d'affaires congolais qui sont capables de pouvoir renforcer les marchés intérieurs pour que lorsqu'on va lever les barrières douanières que notre économie ne soit pas une passoire et donc à un moment donné à un moment donné on sera obligé de parler des hommes d'affaires à un moment donné lorsque nous parlons de la lutte contre la Covid qui est l'une des priorités on sera obligé de parler qui sont les chercheurs africains qui seraient capables de piloter des grandes actions au niveau africain en vue notamment de pouvoir évaluer est-ce que l'accès aux vaccins de tous les pays mais dans ces réflexions nous devons avoir un Mouyembe qui est là mais on a d'ailleurs au docteur Mouyembe est-ce que vous avez formé d'autres Africains on peut envoyer un certain docteur Mouniandhi est-ce que c'est lui qui a fabriqué est-ce qu'on peut lui dire mais ton produit est-ce qu'il peut servir par exemple dans tel ou tel autre donc à un moment donné c'est vrai nous ne pouvons pas ramener la réflexion essentiellement au niveau de la RDC en une sorte d'introversion mais il faudrait aussi se dire que le Congolais doit repérer les différentes individualités capables de nous amener sur le marché africain et donc lorsque nous parlons des gens comme Patrick Atengo Mouyaya tous ces jeunes que nous connaissons pour ne pas faire publicité j'ai parlé des idées pendant longtemps pour ne pas faire leur publicité c'est une façon de dire que nous sommes en train de faire leur publicité mais plutôt nous sommes fiers de ce que ces Congolais sont en train de faire et ils sont connus à travers l'Afrique parce qu'ils ont eu à voyager et à dépendre dans les différents forums africains merci Claudine merci on a bouclé cette première thématique on retient que le jeune Congo les fers de lance de cette nation dans les différents domaines doivent ne doivent plus vivre donc dans une sorte d'enclos ils doivent avoir le regard sur l'Afrique parce que les problèmes qui s'opposent à l'Union africaine ce sont des problèmes les vrais problèmes le financement de l'Union africaine qui est financé par l'Union européenne comment nous lèverons la tête contre l'Union européenne quand nous recevons leur argent même pour les casse-croûtes à Addis Ababa donc ce sont les vrais problèmes comment impacter dans cette histoire de zone des libre-échange continentale comment impacter l'Afrique avec exemple le plus de Congolais dont les affaires les multinationales aussi congolaises ainsi de suite mais c'est vraiment sérieux on doit y réfléchir dans quelques instants on aborde ce second sujet soutien à la Belgique Bruxelles conditionne on commence avec vous Alain Bollodjoie Bruxelles conditionne ce soutien trois conditions il faut que les réformes aboutissent organiser dès maintenant commencer à organiser dès maintenant les élections de 2023 et ensuite respecter la constitution vous avez la parole bon ce qui est vrai c'est que si nous étions dans un état normal ça allait apparaître plausible c'est que la Belgique demande à monsieur Félix ou sinon à son gouvernement mais ce qu'il faut reconnaître c'est que c'est impossible c'est à dire qu'on demande à monsieur Félix de faire l'impossible monsieur Félix c'est qu'au regard du mécanisme de son accession au pouvoir ne peut pas respecter le droit de l'homme ça c'est déjà un fait deuxième fait il ne peut pas respecter le droit de l'homme oui il ne peut pas respecter le droit de l'homme il ne peut pas respecter la constitution il ne peut pas organiser des bonnes élections c'est qu'il y a déjà un problème un problème sérieux parce que ce qui est vrai lorsqu'on fait une analyse positive de la question vous allez vous rendre compte que monsieur Félix c'est qu'il est astreint au regard de l'ADN politique qu'il a aujourd'hui il est obligé de violer la constitution pour survivre c'est sûr là des réalités et lorsque la Belgique insiste sur ça et bien c'est vouloir à un homme ordinaire déposer des actes qui reviennent aux seuls anges c'est qu'il s'entend qu'il ne sera pas en mesure de le faire vous demandez les élections mais ce fait c'est qu'il ne voudra qu'organiser les élections mais les élections cette fois-là bâclées parce que s'il organise des bonnes élections il ne sera jamais élu d'autant plus qu'il n'a jamais été élu auparavant c'est qu'il s'entend que ce que la Belgique nous demande ou demande à monsieur Félix c'est qu'il dit c'est une manière polie de régir tout ce qu'elle pouvait donner à la république démocratique du Congo parce que au regard de tout ce que nous voyons il est impossible à monsieur Félix de respecter la constitution respecter la constitution veut dire quoi ne pas chambarder l'ordre constitutionnel au niveau de la cour constitutionnelle c'est déjà trop tard pour que monsieur Félix s'est garanti c'est un avenir meilleur il doit maîtriser la cour constitutionnelle il a fait partie des juges et aujourd'hui il a nommé de manière cabalière d'autres juges ce qui veut dire que la cour ne peut pas fonctionner normalement au regard des dispositions constitutionnelles lorsque vous allez au niveau de l'Assemblée nationale la même situation c'est-à-dire qu'il doit chambarder l'ordre constitutionnel au niveau du Parlement pour que lui arrive à survivre et déjà par rapport au fonctionnement des provinces ça pose problème parce que tout ce qu'il y a comme violation de la constitution ça heurte directement tout ce qu'il y a comme action menée par monsieur Félix c'est qu'il dit ça heurte les dispositions constitutionnelles et lui demander lui qu'il y ait d'un arrangement particulier entre partis de respecter la constitution c'est vouloir une chose sans contraire et ça sera très difficile Merci Alain Boulodjois vous partagez cette lecture un maître qui s'est adressé à son élève Bruxelles qui s'adresse à son élève Kinshasa comment avez-vous trouvé cette sortie médiatique de la chef de la diplomatie belge dans ce contexte c'est quand même à l'approche de l'élection du bureau du Sénat Kambo Mwamba voilà venait d'être justement venait de démissionner il a choisi la voie de la noblesse Kounda est parti dans les conditions que vous connaissez Claudel Tchikamba dites-nous comment pourquoi cette sortie médiatique de chef de la diplomatie belge à un moment aussi on dit à la veille même de la nomination du premier ministre ou formateur qu'est-ce qui s'est caché hier ? Merci beaucoup ici il faut faire une analyse qui ne se détache pas du premier sujet de cette émission parce que madame Sophie Hulmès lorsqu'elle fait cette déclaration elle est dans un entretien ou bien à l'issue d'un entretien avec le vice-président de la commission européenne et au représentant pour les affaires étrangères il venait de parler de l'installation de monsieur Félix Tchikedi comme président de l'union européenne de l'union africaine excusez-moi le terme et donc c'est en ce moment-là qu'elle répète que la Belgique va soutenir le mandat la Belgique demeure un partenaire privilégié pour l'union africaine mais elle glisse maintenant quand même quelques conditionnalités qui relèvent de la position que ce pays a toujours occupé et que l'ancien président Joseph Kabila avait toujours refusé à savoir une sorte de violation des principes sacro-sains de la diplomatie et même du droit international qui veut que les états sont égaux et qui a un principe de non-ingérence dans les affaires intérieures et surtout non-ingérence dans les domaines qui relèvent de la souveraineté et voilà pourquoi vous allez voir que l'ancien président Joseph Kabila avait milité pour que les élections soient financées à l'intérieur parce que lorsqu'on voit vous amener l'argent des élections on commence à vous fixer des conditions mais c'est toujours l'homme politique congolais qui ouvre la fenêtre lorsque vous voulez faire vous appuyer sur l'argumentaire de ces pays là pour dire voilà d'ailleurs la Belgique a parlé vous devez quitter le pouvoir d'ailleurs elle a dit vous pouvez quitter le pouvoir en ce moment là ils pensent qu'ils ont toujours un droit d'égard par rapport à ce qui se passe à l'intérieur de votre pays et donc c'est l'homme politique congolais dans ses habitudes toujours de pouvoir s'appuyer sur les sanctions de l'Union Européenne et de l'Union Européenne pour penser faire pression sur la classe politique du moment que cette classe politique là est allée à ce qu'on invoque comme argument et voilà qu'aujourd'hui les mêmes Belges qui lient à l'époque pour les mêmes habitudes reviennent vous vous rappelez des démêlés entre M. Carrel avec l'ancien l'ancien régime et aujourd'hui on revient encore sur ce genre d'attitude et donc ce qu'il faut savoir c'est qu'en dehors de ce mais il y a une autre carte qui se joue c'est qu'on sent qu'au niveau de la politique internationale ce sont beaucoup plus les Etats-Unis qui sont maintenant mieux introduits dans les milieux politiques congolais aujourd'hui et on sent que les Européens sont de plus en plus un peu négligés alors qu'est-ce qu'on fait il faut penser donc c'est un chantage derrière la position vous voulez dire que c'est un chantage pour avoir accès aux partenaires peut-être que le terme chantage est trop prononcé mais moi je pourrais appeler ça une piqûre des rappels dire attention monsieur vous allez trop de ce côté là nous aussi nous existons nous aussi nous pouvons faire ceci cela et donc ce qui est important aujourd'hui c'est de pouvoir mettre à profit n'est-ce pas parce qu'ils sont partenaires au développement de la RDC dans beaucoup de domaines ils sont partenaires de l'Union la Belgique la Belgique apporte combien dans son soutien financier d'abord c'est-à-dire que exactement si ces personnes la Belgique peut peut-être en tant que pays n'est pas apporté beaucoup mais attention la Belgique c'est la capitale de l'Europe attention la Belgique l'Europe lui a en quelque sorte un peu concédé sa voix en termes de parler de diplomatie et donc la position de la Belgique généralement influence toujours l'Europe ça c'est une vérité et donc je termine rapidement en disant qu'il est très important pour de ménager la chèvre et le chou que de jouer à l'équilibrisme parce que lorsqu'ils commencent à tenir de tels propos ils sont capables de pouvoir jeter des pots de banane pour que la présidence de l'Union africaine ne soit pas une réussite et même aussi pour faire en sorte que les choses ne soient pas réussies mais au-delà au-delà quelle capacité d'élusance à part être de courtier dans l'assassinat de l'ouba mais au-delà mais au-delà ce genre de rappel valent quand même leur pesant d'or nous étions avec vous lors de l'émission passée lorsque je parlais qu'il était important lorsque je disais qu'il était important de respecter les textes quand on parlait du débat sur le Sénat je dis lorsque même lorsqu'on se retrouve dans une situation de révolution de palais il est important toujours de dire que disent les textes qu'on puisse même si on ne pourrait pas pour le fond du geste mais même pour la beauté de la forme de se dire qu'il est important de respecter la législation en vigueur Geoffrey la sortie médiatique de la chef de la diplomatie belge apparemment c'est un message à Félix qui s'est qu'il dit vous n'avez pas un chèque en blanc le succès au niveau national au niveau africain et puis voilà vous devez savoir que nous sommes là et au lendemain c'est le nouveau le tout nouveau chef de la diplomatie américaine qui envoie le message de soutien de Washington à la présidence de Tshisekedi à l'Union africaine quelle est votre analyse au niveau du paix perdé oui déjà cette position de la Belgique pour ne pas dire qu'elle nous en chante mais ça vient quand même consolider tout ce que nous étions en train de dire dans l'opinion en ce qui concerne les violations recurrentes de la constitution ou de la loi du pays par le régime en place le régime du président Tshisekedi vous savez lorsqu'on est arrivé au pouvoir le président Tshisekedi est arrivé nous étions dans une forme de coalition au pouvoir avec eux nous avions pris notre mal en patience sur certaines questions où il y avait des violations flagrantes même mais vous allez constater ici que le cours des tribunaux ou les institutions qui devraient jouer les rôles qu'il fallait pour accompagner la bonne marche du pays n'ont jamais fait cela nous on a crié on montait ici au Crenant pour dire cette position extérieure d'ailleurs l'UDPS en ayant suivi un cadre de l'UDPS au professeur Tchouloumbaye que vous avez reçu ici sur votre chaîne de télévision dire qu'ils n'ont pas de leçons à recevoir de la Belgique mais je me pose la question de qui se moque-t-on dans ces pays hier quand la Belgique donnait un avis sur la RDC pour dire qu'il y avait recul en termes de démocratie nous voyons comment on réunissait les gens sous le bois pour encourager dire que la Belgique a dit aujourd'hui la Belgique devient la bête noire parce qu'on vous a dit qu'en deux ans vous avez violé plus que ceux qui ont fait 18 ans alors il y a un danger il y a de quoi interpeller ce dernier à revenir aux bonnes sources vous savez quand vous avez suivi le professeur Mampouya qui vous dit qu'il y a l'article 78 de la constitution nous avons triché ça de la constitution belge et nous avons triché nous avons fait quand même un esprit belge chez nous mais ils voient comment vous violez le FCC a un appui détail qui vient de la Belgique mais non vous vous sentez réconforté avant que la Belgique ne puisse donner son avis nous au niveau du FCC nous respectons les textes de la république nous avions dit que les pays étaient en train d'aller tout droit vers un mur les lois du pays ne sont pas respectées bon les lois du pays je prends d'abord la constitution la loi fondamentale la loi mère chiffonnée chosifiée par ce régime c'est grave les réformes hier ils ont crié ils ont dit non pour aller aux élections deux ans déjà à quand les recensements on est en train de nous dire qu'il n'y aura pas d'élection en 2023 sous prétexte de la COVID donc vous comprenez que ces gens là qui a dit ça mais tous ces gens là les cadres de ces partis au pouvoir celui qui nous a dit qu'il n'est pas n'importe qui dans ces régimes nous l'a dit sur Top Congo que s'il ne faut pas organiser les élections en 2023 pour engager les réformes plus tard ils vont le faire alors ce pourquoi Claudel a dit quelque chose de très important donc le maître a parlé l'élève doit obéir au niveau de la politique monsieur Mutombo le maître a parlé l'élève doit obéir maintenant vous vous classez du côté de celui qui vous a asphyxié hier nous nous ne sommes pas de leur côté ils sont venus rejoindre la position du FCC qui veut qu'on respecte la constitution qui veut que les pays le Congo aient une bonne politique au niveau extérieur la politique congolaise au niveau extérieur elle est en train de pêcher c'est pourquoi Claudel a tout à l'heure dit qu'on va plus vers les Etats-Unis on oublie qu'on peut avoir l'apport de l'Europe on peut avoir l'apport de l'Asie le vrai problème c'est il y en a qui se retrouvent bien ici il y en a qui ne se retrouvent oui mais au niveau de la politique extérieure c'est un véritable problème monsieur Yanda apparemment la diplomatie du FCC est en train de payer la Belgique au soleton c'est pas quand même n'importe quel partenaire le président a passé beaucoup de une partie de sa vie en Belgique c'est quand même la Belgique qui vient de parler est-ce que ça vous inquiète à l'Union sacrée ? je crois que vous me donnerez plutôt plus l'Union sacrée je crois que vous me donnerez quand même assez de temps pour essayer ici de recadrer les uns et les autres je suis intrigué de voir les chanteurs de la souveraineté dire aujourd'hui maintenant appuyer la Belgique et l'applaudir parce que la Belgique a dit qu'il faut des réformes chose d'ailleurs que je salue ici moi je vois plutôt le chose d'une autre manière la Belgique vient de réconforter la position du président de la République chef de l'État au sein de l'Union sacrée pour être le précurseur de réformes aujourd'hui dans mon parti en vol nous avons déposé le 8 août de l'année 2019 une proposition de réforme ou de révision constitutionnelle qu'ici le chef de l'État a pris comme cheval de bataille pour le réforme et cela a été reconduit au niveau du G13 nous disons aujourd'hui que la Belgique vient tout simplement accompagner le chef de l'État dans l'union sacrée qui est fixée notamment sur le réforme en ce qu'il y ait des élections s'il vous plaît le Belge n'a jamais voté leur président de la République ils n'ont aucune matière à nous enseigner au choix du président de la République je crois que le jour qu'il y aura élection en Belgique il faudrait que le Congolais aille deux experts Congolais aillent pour leur démontrer comment on peut élire un chef de l'État comment on peut célébrer la victoire sur le ré et ça ça ne doit pas faire débat je crois ici que le plus grand problème c'est que le chef de l'État lui-même ayant compris que le gouvernement qu'il avait ici de l'accord FCC-Cache ne pouvait pas répondre aux attentes de la population mais ce diktat quand même est-ce que ça ne vous a pas surpris aux réformes institutionnelles donnant raison au FCC donnant raison aux champions de la recherche et de la vérité des urnes est-ce que ça ne peut pas vous inquiéter quand même il n'y a aucune raison il n'y a aucune raison moi j'ai dit pourtant que ce n'est pas un dictat mais c'est un réconfort le président de la République à son jeune âge vous vous souvenez qu'il a livré un combat à la reporte des aventaines pour la démocratie de ce pays et les Belges en étaient témoins donc ils savent que Félix Tissékédi aujourd'hui en conduisant l'union sacrée de la nation va notamment aboutir les élections sont un droit constitutionnel de tous les Congolais et je crois que le chef de l'Etat en 2023 organisera les élections pour que le Congolais finalement vote leur nouveau chef de l'Etat justement on a fini nous avons encore 30 mois nous avons encore 30 mois il faut laisser au chef de l'Etat de former son gouvernement d'union 30 mois vous parlez de 30 mois oui j'ai parlé en fait de 30 mois je ne suis pas faux en calcul mental alors 30 mois évidemment chacun à une minute bon le droit est-ce que vous partagez s'il vous plaît vous partagez cette analyse selon laquelle ici il y a un lion qui a pris qui prend une part importante et les autres charognards se contentent des quelques morceaux collés aux os et c'est pour cette raison que la Belgique fait cette sortie pour dire attention vous donnez trop aux américains qui vous soutiennent vraiment les yeux fermés alors nous aussi on est là sinon on va vous créer des soucis est-ce que vous partagez en tout cas nous sommes mal partis si nous devons réfléchir de la sorte nous qui critiquons le pouvoir en interne on nous traite des sorciers et ceux qui critiquent le pouvoir à l'extérieur on les traite des sorciers c'est ce qui veut dire qu'il n'y a que des saints au niveau de l'union dite sacrée parce que ce qui est vrai lorsqu'on vous rappelle les dispositions constitutionnelles de votre pays il faut en avoir honte pourquoi on doit vous rappeler de respecter la constitution c'est parce que non attendez attendez en Belgique il n'y a pas de présidence attendez attendez la finalité de l'action la finalité de l'élection c'est imposer une bonne gouvernance en Belgique il n'y a pas de pauvres comme chez nous en Belgique il n'y a pas de détournement comme chez nous vous devenez centre de la Belgique comment pouvez-vous comparer la Belgique et la République démocratique du Congo vous devenez centre de la Belgique il faut voir ce qu'il y a chez eux il y a une bonne gouvernance c'est ce qui justifie les conditions de vie de la population chez nous il y a n'importe quoi c'est ce qui fait qu'aujourd'hui la population est pauvre je peux vous démontrer qu'aujourd'hui le pays est sous-géré Claudel merci beaucoup pour la parole en guise de conclusion je dirais tout simplement que son excellence monsieur le président de la République a neuf priorités pour son mandat à la tête de l'Union africaine il est très important de relier les priorités au niveau africain avec les priorités au niveau local parce que en fait avec cette présidence de l'Union africaine il sera probablement partagé entre l'Afrique et le Congo et il est très très important de faire en sorte que les personnes qui vont l'accompagner au cours de ces 32-33 derniers mois de son quinquennat puissent rallier le besoin de pouvoir innover et de pouvoir accomplir les objectifs de son mandat et donc il est très très important pour les partenaires ça c'est maintenant pour les partenaires de la RDC que ce soit la Belgique que ce soit les Etats-Unis qu'ils comprennent que les points de vue qu'ils donnent doivent tenir compte de la souveraineté de la République démocratique du Congo nous l'avons dit hier nous le dirons aussi demain mais ces pécures des rappels doivent quand même nous amener à comprendre que nous avons des textes dans le pays et que nous devons les respecter et voilà Chocutundu avait souvent des problèmes avec ces gens pour leur manque de respect mutuel manque de respect mutuel et c'est pour cela que Mende ne l'éménageait pas vous voyez il semble se réveiller alors votre mot de fin vous perdez-vous frotter les mains au FCC la Belgique est venue au secours non mais vous allez constater sur ces plateaux qu'il y a un problème j'ai suité de dire comme les Kinois à Wandebi Sika au Bandiba problème c'est quoi quand on veut parler là on était unis au niveau de l'Union africaine mais quand on essaye de rappeler que le régime de Tshisekedi a violé non seulement la constitution mais le reste de loi du pays on est en train de rétrograder en termes de démocratie dans ces pays là les jeunes qui sont de l'Union salée non désolé sacrée ne veulent pas entendre cela vous avez vu comment Manix est venu pour ne recadrer s'acharner contre nous qui donnons une position autre que celle de l'Union sacrée et c'est là où il y a le problème de la génération c'est là où le casting va poser problème vous concluez vous comprenez que Félix Zekedi n'a pas un chèque en blanc il n'y a pas il n'est pas temps de se réjouir parce que beaucoup de défis sur le continent et au pays et les partenaires apparemment c'est l'heure de pouvoir leur distribuer également les morceaux du gâteau évidemment le propos étant un bien un bien public en termes de conclusion ici c'est ici que je n'appelle d'ailleurs le chef de l'état garant de bon fonctionnement des institutions à ces rappels du G13 à la conférence de presse qui a appelé à ce que si nous voulons la réussite de l'union sacrée il faudrait que dans les six mois qui viennent que nous allons essentiellement aux réformes à la fois institutionnelles mais aussi principalement les réformes électorales pour que nous puissions avoir la réduction du train de vie des institutions afin que cette union sacrée réussisse et répondent essentiellement à ces deux oies de la réduction de la réduction de la réduction Geoffrey Moutou ça ne concerne pas la république merci d'être venu pour la première fois je ne concerne pas la dernière je sens que vous vous abreuvez à la source de perdre et de cesser Alain Bolodioa lui il est resté égal à lui-même c'est le pur et le dur anti-régime fasciste Claudel Tchikamba analyste politique et là il est resté républicain donc même si par moments penchés du côté de l'UFCC et Wing oui c'est l'union sacrée ce n'est pas l'union salée comme l'a insinué notre ami il est porte-parole de un vol voilà merci à la réalisation oui Carly Mabiala Jocelyne Tumba vous avez été nombreux d'aider et puis derrière les caméras Gibril et toute son équipe merci à très bientôt au revoir Jocelyne Tumba Jocelyne Tumba Jocelyne Tumba